Musique Salut tout le monde c'est Aléana et bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore ça faisait longtemps, je sais, mais j'ai eu un problème de santé mon seigneur 3 semaines que j'ai été clouée au lit littéralement, tellement ça allait mal sans parler de mes problèmes mentaux alors là, on avait atteint le top of the top le top 50, c'est moi, j'avais la première classe niveau douleur, dépression, tout ce que vous voulez, c'était moi pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que je vais faire un maquillage justement par rapport à mes troubles mentaux comment je me sentais, comment je me sens donc voilà, on va pas faire une intro trop longue donc voilà, c'est ce look, le hot girl, summer, kinda grungy, goth, underground, alternative tout ce que vous voulez, tant ça vous représente en fait moi c'est juste la vibe que j'ai envie donc voilà, je vous propose ce maquillage vraiment très très simple très naturel donc voilà, si déjà rien que ça vous aimez n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait je suis désolée de demander mais voilà, l'algorithme YouTube, le référencement vous savez comment ça fonctionne hein donc voilà, donc si vous voulez voir comment je réalise ce look vous savez quoi faire keep watching pour commencer ce maquillage en premier j'ai appliqué le Lip Injection Extreme de chez Too Faced pour avoir un effet lèvres un peu plus plumpées donc la première étape, vu que c'est un maquillage hot summer ça va être surtout d'hydrater sa peau même si on veut quelque chose de naturel on va mettre des produits pour hydrater et tout parce que par ce temps, il faut protéger et hydrater ça fait beaucoup de fausses mots là donc je prends de chez The Ordinary le Marine Hyaluronic donc c'est simplement de l'acide hyaluronique végétal pour continuer dans l'hydratation je prends mon Under Eyes Primer Hydrate de chez Revolution Pro toujours dans un aspect d'hydraté et en plus si vous êtes comme moi à avoir le dessous de l'œil hyper déshydraté je vous recommande ce petit produit parce que franchement il fait des miracles d'ailleurs il faut que je teste l'anti-cerne creamy le Shape Tape Creamy de chez Too Faced de chez Tarte parce qu'apparemment justement il est moins déshydratant il est moins séchant et tout ça moins épais donc à voir s'il me conviendrait mieux parce que j'aimais bien le Shape Tape mais avec mes yeux c'était pas possible c'était trop déshydraté c'était vraiment pas possible du tout on passe maintenant à ma base donc c'est une base correctrice anti-pore pour le visage donc c'est la Prime & Poreless de chez Too Faced je vais en mettre juste comme ça et ça fait un petit moment que je la teste celle-ci parce que je l'ai beaucoup vu dans les vidéos de Mario Chameleon et franchement elle avait l'air incroyable et en fait bah oui elle l'est je passe maintenant on continue dans le teint mais à ma crème teintée donc c'est une crème teintée avec la peau nue il y a un SPF 30 dedans PA++++ je ne sais pas et il y a de l'aloe vera dedans pour hydrater c'est de chez The Body Shop et c'est en teinte fer 1 alors sachant que je ne suis pas la plus claire au monde qui existe loin de là c'est la teinte la plus claire donc je ne sais pas s'ils vont sortir d'autres teintes ou autre chose dessus ils disent que ça a long fini lumineux que c'est une couvrance en transparence donc vu que c'est une crème teintée 24h d'hydratation une texture légère il n'y a pas de flashback ça protège des UVA et des UVB et ça résiste au transfert et à la transpiration pareil ça fait 2-3 fois que je la teste je la trouve plutôt pas mal aussi donc pour l'étaler je vais prendre donc c'est de mon set It's Likely Makeup avec Furless Cosmetics c'est le Pro 6F donc c'est un passant teint mais assez souple pour l'antisiande je disais donc je prends celui de chez Milk Makeup donc c'est le Flex Concealer Corrector et c'est en fer neutre parce que sinon ça avait l'air plus foncé mais c'est assez clair pour moi donc je pense qu'il faudrait que je sois entre deux mais après la correction est assez légère donc au final pour ce genre de maquillage ça suffit donc je vais en mettre un tout petit peu au niveau des cernes et un petit peu là où j'ai des rougeurs avec mon éponge je viens estomper pour fixer mon teint je vais utiliser deux poudres donc ça va être la Prime & Poreless donc c'est une poudre matifiante pour atténuer l'apparence des pores dilatés alors c'est dans le pot KVD Beauty mais c'est la RCMA c'est cette poudre là c'est juste qu'en fait vu que là il n'y a pas pour ranger je mets dedans vu que j'ai fini la KVD et je mets celle-ci donc elle est très légère elle n'a pas de flashback et celle-ci non plus donc c'est parfait parce que je ne veux pas un effet trop poudre en fait donc je commence avec le petit applicateur qu'il y a dedans parce qu'en final vu que je vais poudrer le dessous des yeux l'arête des nez l'arête du nez les arêtes du nez et les pommettes avec c'est la forme parfaite je passe maintenant à mon bronzer donc c'est toujours le même de chez Revolution donc c'est le Ultra Bronze c'est le nom et la teinte qu'il a et ah oui j'ai pas dit pour le pinceau c'est le Pro 5F toujours de chez Ferless Cosmetics donc je fais les endroits habituels le creux des joues l'étampe le bas du visage et je prends ensuite le Pro 4E donc c'est un passeau pour les yeux qui est biseauté et assez souple et je vais l'utiliser pour faire le contour de mon nez on continue avec le teint je prends mon pinceau chez Dan Light donc pour le teint de chez Kevity Vegan Beauty et ma palette Too Faced donc c'est la Teint of the Light et je vais utiliser la teinte du milieu donc qui est la Soft Focus et je vais la mettre sous les yeux pour le blush je viens prendre celui de chez Kevity Beauty donc c'est le Everlasting Blush en Fox Glove et le pinceau c'est un pinceau à blush de chez Medusa's Makeup et je retourne à ma palette de chez Too Faced et je vais prendre la teinte d'Azel toujours avec le côté highlighter de mon pinceau chez Dan Light donc je fais les pommettes je le rends toujours un petit peu au niveau de l'arcade pour faire une sorte de V au coin de l'oeil le bout du nez un petit peu sur l'arête et le milieu du front l'arc de cupidon et le menton la dernière étape avant de fixer le tome et ensuite on aura fini avec tout ça donc je prends mon petit produit de chez Freck et je vais faire de fausses taches de rousseur parce que vu que c'est en transparence on voit des petits boutons j'ai naturellement des taches de rousseur sur le dessus du nez j'ai des grains de beauté un petit peu sur les pommettes donc comme ça c'est parfait je vais fondre un petit peu je me concentre généralement sur les pommettes l'arête du nez et j'en fais une ou deux sur le front parce que c'est là où j'ai naturellement mes taches de rousseur si je m'expose au soleil chose que je ne fais plus maintenant que ça c'est fait je vais pouvoir fixer avec mon all nighter de chez Urban Decay ils disent que ça tient 16h que c'est une sensation légère il y a une technologie de température contrôle qui apparemment s'adapte en fonction de la température de votre visage et ensuite je finis avec un SPF 30 donc c'est de la marque soleil toujours donc c'est un spray de protection solaire bio transparent qui tient jusqu'à 80 minutes donc il y a un SPF 30 comme je vous ai dit c'est en brume je vous l'avais présenté l'année dernière je l'utilise toujours il est génial je ne l'ai pas revu sur Beauty Bay donc peut-être que ça va ressortir avec les beaux jours je ne sais pas encore juste au niveau de la paupière au cas où si j'ai eu des petits creux qui sont mis je viens les enlever pour les yeux je vais utiliser trois produits donc j'ai de chez Anastasia Beverly Hills le Brow Pen en teinte graphite je crois granite j'ai ma poudre à sourcils de chez Kivity Beauty donc c'est le Brow Struck en graphite et de chez Urban Decay c'est le Brow Finish en clear donc c'est un gel à sourcils en premier je vais prendre ma poudre à sourcils et ça va être le numéro 75 de chez Kivity Beauty donc c'est le pinceau qui est fait pour la poudre à sourcils bon ça a coupé j'avais plus de batterie donc je disais que j'allais commencer par faire des poutries arrachées en commençant à la base de mon sourcil parce qu'en fait je ne veux pas qu'ils soient remplis non plus ensuite je prends mon brow pen de chez Anastasia Beverly Hills et je vais faire juste des petits poils légers au niveau de la tête et avant que ça sèche je viens tapoter pour atténuer un petit peu et je viens fixer le tout avec le brow finish pour les paupières ça va être vraiment très très simple c'est juste histoire d'unifier un petit peu je prends mon classique qui fait partie du rustac mais vous pouvez l'avoir en seul de chez Melt c'est juste un beige pour unifier la paupière et le pinceau c'est un pinceau de mon kit EOS studio c'est vraiment très fluffy très souple ensuite je prends la warpen de Evelina Forsell et je vais prendre la teinte Kofi et pareil c'est avec un gros pinceau fluffy et bien souple et je vais juste marquer le creux et un petit peu sous l'ail je vais juste diffuser très légèrement je prends ensuite mon pinceau chez Dan Light donc pour les paupières et je vais utiliser la teinte bleach donc c'est l'highlighter qu'il y a dans la palette et je vais utiliser le côté light donc le côté le plus fin pour éliminer le coin en terne on va mettre un petit peu sous l'arcade n'hésite pas à tapoter pour fond donc pas qu'on ait une grosse barre ensuite au niveau du mascara fossile et colle donc pour les fossiles je ne sais pas encore j'ai chez Red Cherry les Stevie donc ce sont les fossiles comme ça et j'hésite à couper en fait une partie parce que la forme ne me convient pas donc juste pour mettre l'extérieur ou sinon j'hésite à couper mes house of lashes donc ce sont les sirènes parce qu'ils sont en fin de vie donc etc donc la colle que je vais tester c'est la D'Art Taste Pro donc en clair de chez D'Art et pour le mascara c'est le Cush Mascara de chez Milk parce que on reste dans l'hydratation vu que c'est l'hiver vu que c'est l'été et qu'il fait chaud ça correspond un peu mieux justement plutôt que le Damn Girl ou le Better Than Sex ou même le Gobby et le Go Go qui sont vraiment sur le volume là je veux juste vraiment que ça soit défini mais sans plus je vais prendre les Red Cherry en plus c'est en cheveux humains donc ça faisait longtemps et au niveau de la bande c'est peut-être mieux si je tiens ce côté au niveau de la bande elle est transparente et je ne les ai jamais utilisées tellement la forme ne me plaisait pas donc je vais couper au milieu c'est la partie je vais garder la partie interne donc là où c'est le plus petit que je vais coller au point externe de mon oeil et je n'ai pas fait de liner parce que j'ai une frange invisible mais si la frange avait été plus épaisse il aurait fallu faire un petit thread liner histoire d'intégrer au moins la frange elle est transparente donc quand elle se devient vraiment transparente je viens mettre vraiment et colle bien à la fin au coin externe je me suis trompée d'oeil pour faire le premier bien joué moi et je viens prendre mon infini power brow donc c'est un brow gel et mascara de chez ilinda halberg donc transparent simplement la brosse est comme ceci c'est la deuxième fois que je vais l'essayer j'ai bien aimé parce que j'ai fait cette première version sans la moitié de faux cils une fois où il faisait chaud et là je me suis dit avec les faux cils ça pourrait être pas mal rajouter un petit peu de volume donc je vais juste les coiffer je vais attendre que tout ça sèche pour pouvoir ensuite mettre en muqueuse du haut donc c'est de chez Urban Decay mon eye pencil en teinte legend donc noir pour la muqueuse du bas c'est mon everlasting lip liner en teinte swanny de chez Kividi Beauty pour les lèvres je vais mettre le ultimate lips de chez linda halberg donc c'est un primer pour les lèvres qui aide à tenir plus longtemps le rouge à lèvres et vu qu'il fait chaud et que j'ai les lèvres qui se dessèchent très facilement je préfère mettre des rouges à lèvres en raisin et c'est de chez Kividi Beauty les creamy les creamy studded kiss ou un truc comme ça ils sont vraiment géniaux ils ne dessèchent pas les lèvres donc là c'est la teinte Sanctuary là c'est le format miniature parce qu'il y avait un lot avec les nude les plus vendus les best-sellers miniature fan que je suis du packaging j'ai pris donc c'est la teinte Sanctuary juste pour le plaisir parce que je trouve que ça manque d'un lighter je vais mettre un petit peu du bleach donc de la palette Warpent il ne me reste plus qu'à me coiffer et on se retrouve tout de suite et voilà donc c'est le look que je vous propose pour un Hot Summer Alternative Hot French je suis désolée si je brille ou autre chose et tout le long si vous avez entendu ma clim mais il fait vraiment santé vraiment trop chaud il fait 18 mais lourd et il est 5h du matin donc si vous avez aimé ce nouveau look avec ces nouveaux produits dont je vous ai parlé de sa nouvelle technique peut-être n'hésitez pas à me mettre un j'aime à vous abonner à ma page et à cliquer sur la petite cloche pour être avertie de mes prochaines vidéos sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine salut et je vous dis à la prochaine – Sous-titrage FR 2021